La première, on fait des rotations, pourquoi ? On fait des rotations parce que la culture précédente était telle et telle chose et du coup a puisé tel et tel élément. Donc ça normalement, un jardinier devrait le savoir. Ensuite, quand on veut replanter, si on replante la même chose, il va repuiser les mêmes éléments. Donc en fait, le but, c'est de changer de culture et de ramener des cultures qui sont en mesure de prendre différemment d'autres choses, voire apporter quelque chose d'autre pour la culture suivante. D'accord ? Donc en fait, la subtilité, c'est de faire une rotation qui va permettre ça. Ensuite, il y a les engrais verts. Donc les engrais verts, tu fais par exemple des patates. Derrière des patates, tu sèves un petit coup de moutarde ou un petit truc comme ça. Ça te fait des engrais verts. Les engrais verts, une fois enfouis, ça va te donner de l'azote pour remettre des choses l'année prochaine qui vont être un peu plus consommateurs en azote. Voilà. Maintenant, il y a d'autres systèmes. Sur un système de but comme ça, on va faire autrement. On ne va pas faire pratiquement pas beaucoup de rotation. Il y a des choses qui ne demandent pas de rotation. La tomate, la salade, les choses comme ça, on peut mettre au fur et à mesure. Mais si on joue un petit peu avec tous les légumes différents et ce qu'ils apportent, comme nous, on intervertit beaucoup, en fait, la rotation, elle se fait naturellement. Pour peu qu'on remette un peu de compost comme j'ai fait là, avec le compost qu'on a fait nous, moi, je n'ai pas de problème. Par contre, si on fait des planches comme les maraîchers bio, et eux, ils n'ont pas forcément le choix. Aucune critique. Mais eux, ils font une remplanche de salade entière sur 50 mètres sur ça de large, et là, et là, et là. Même si c'est en bio, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est la même culture. Même s'il y a autre chose à côté. Donc ça, c'est la partie physique des choses, c'est-à-dire NPK, on parle. Maintenant, il y a la partie énergétique. La partie énergétique, c'est une autre paire de manches. On joue sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Là, c'est autre chose.